Si vous voulez, le diable est dans les détails. 4 jours et demi, mercredi matin ou samedi matin, premier choix. Deuxièmement, que faire des 45 minutes, puisqu'on reste dans les 24 heures hebdomadaires, que faire des 45 minutes qui se dégagent les 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, qui sont désormais disponibles. Et beaucoup de parents auraient préféré que ce soit des études surveillées. C'est d'ailleurs ce que Jean-Michel Blanquer a évoqué. C'est en tous les cas ma préférence. C'est mieux que les activités périscolaires d'aujourd'hui ? Oui, parce que les activités périscolaires, il y a de tout. Il y a à prendre, il y a à boire et à manger. C'est de qualité très inégale. Certains parents payent, d'autres ne payent pas. Certains ont de vrais animateurs, d'autres, ça ressemble à du bricolage. Je pense que le soutien scolaire aurait été largement préférable dans un pays où le primaire a un niveau très insuffisant. Est-ce que vous avez des craintes sur le financement par l'État de cette réforme des rythmes scolaires ? C'est exactement le problème. Le problème, c'est que l'État a renvoyé au collectivité locale le financement. C'est une affaire à 800 millions, 1 milliard, selon l'Association des maires de France. L'État paye une partie, mais une partie seulement. Et aujourd'hui, on attend de savoir... Il y a un fond aujourd'hui. Oui, il y a un fond. Aujourd'hui, on attend de savoir ce que le ministre veut vraiment faire. Mais en laissant la liberté aux collectivités locales, si les élus, les enseignants, les parents se rapprochent, je crois qu'ils choisiront le soutien scolaire pour faire en sorte que les devoirs soient faits à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada